Bienvenue sur votre chaîne préférée, Akhbar el-Blade de Hassan Atlamsan. Dans cette vidéo, nous allons parler de ces généraux d'Algérie, ces corrompus qui constituent un danger pour l'Etat, un danger pour la Kabylie surtout, une vraie mafia qui invente un ennemi pour occuper le peuple, des fois c'est un ennemi interne, les Kabyles, et des fois c'est un ennemi externe, le voisin du Maroc. Il crée des ennemis virtuels pour calmer le peuple, pour continuer à piller les richesses du pays et à servir de gardien pour la France qui continue à avoir la main mise sur les richesses de l'Algérie. Nous y reviendrons, mais pas avant de passer notre spot publicitaire quotidien pour remercier les abonnés et les adhérents de la chaîne Akhbar el-Blade de Hassan Atlamsan. Restez branchés, nous reviendrons dans une minute. Bienvenue sur votre chaîne préférée Akhbar el-Blade de Hassan Atlamsan. Avant de commencer, je voudrais remercier Monsieur Salem, l'abonné qui a choisi de devenir membre à part entière de la chaîne Akhbar el-Blade de Hassan Atlamsan. Merci également aux autres abonnés. Si vous ne désirez pas devenir membre à part entière et participer au développement et à l'amélioration de la chaîne, vous pouvez continuer comme simple abonné, c'est gratuit. Vous aussi vous pouvez souscrire à la chaîne et devenir membre à part entière de la chaîne Akhbar el-Blade de Hassan Atlamsan. C'est pas cher, c'est juste 3 euros à peu près et vous devenez membre à part entière en participant au développement et à l'amélioration de votre chaîne préférée. Pour devenir membre, il vous suffit de cliquer sur l'icône rejoindre juste en dessous de la vidéo. Vous pouvez également participer au développement et à l'amélioration de la chaîne à travers les super chat lors des diffusions directes, mais aussi par des super stickers. Sinon, vous pouvez partager avec des super thanks pour remercier la chaîne pour une vidéo qui vous a plu. Je vous citerai dans chaque vidéo le nom des nouveaux membres à chaque fois que quelqu'un d'entre vous a décidé de devenir membre à part entière. Restez donc branché sur votre chaîne préférée Akhbar el-Blade de Hassan Atlamsan et bienvenue à vous tous. Revenons à notre sujet pour ce soir, ces généraux mafiosis qui dirigent l'Algérie depuis l'indépendance, qui de peur de voir le peuple se soulever contre eux, ils continuent de berner l'opinion publique par la création de fausses menaces étrangères ou internes. La dernière farce en date est d'après la presse officielle des responsables de services secrets marocains, français et israéliens qui se sont réunis. Parfois ils disent en France, des fois ils disent en Israël, rien que pour déstabiliser le peuple. Les médias algériens insistent et se targuent même que les services secrets algériens sont au courant des moindres détails de cette réunion. Ils sont allés même à dire que ce sont les villes d'Wahran, d'Alger, de Tiziouzou et de Bjaïa qui sont ciblées par ces puissances étrangères afin de les déstabiliser. Il faut être carrément dépourvu de cervelle pour croire un tel mensonge péril. Il semble que certains algériens croient de tels baliverne et interréagissent sur les réseaux sociaux, ne dit-on pas dans le proverbe que plus le mensonge est gros, plus il passe. Les algériens pensent que des pays comme la France ou Israël perdront leur temps pour se réunir afin de déstabiliser l'Algérie, l'Algérie que la France a même crié elle-même. Ils veulent nous faire croire que la France est un pays ennemi pour le régime algérien. D'abord l'Algérie est un pays instable depuis sa création et ce sont ses propres généraux et les islamistes qui s'occupent mutuellement de la destruction de l'Algérie et sa tourne en rond. Des généraux créés par la France et des islamistes créés par les généraux. Personne n'a besoin de détruire ce qui n'est même pas construit. L'Algérie est une république bananière dirigée par des militaires qui n'ont aucune légitimité. Évidemment le pays qu'ils dirigent n'a aucun respect sur le plan international à cause de leurs bêtises répétées. D'autre part si la France était vraiment l'ennemi du régime algérien que font alors les multinationales dans le sud algérien notamment Total qui exploite à sa guise le gaz de schiste algérien. Tout le monde sait que l'armée algérienne est dirigée directement par la France et sert de gardien pour ses richesses qui se trouve dans le Sahara oriental qui est à l'origine marocain et que la France a pris pour annexer à l'Algérie qu'elle a créé de toutes pièces. Les services secrets français sont mieux informés sur ce qui se passe en Algérie que les services dits secrets de Shengriha. Si Thibboun a une once de dignité qui nous cite au moins le nom de l'agent secret français qui s'est réunit vers la fin du mois de mars 2019 à Alger au début du Hirak avec le général Tawfiq, le général Zarwal, Louisa Hanoun et Saïd Bouteflika. Cette réunion qui a été annoncée par le général Geyd Salah en personne qui a placé Thibboun à El Moradia. Ni Thibboun ni aucun autre décideur algérien n'aura le courage de nous parler de cet agent secret qui a dirigé la réunion la plus secrète des services et hommes politiques algériens. On sait bien d'ailleurs que ce n'est pas la seule rencontre que les services secrets français ont dirigé en Algérie. En attendant, le président Thibboun gaspille sans pitié les richesses naturelles sur tout le gaz et le pétrole aux Italiens, aux Espagnols et aux Portugais et avec un prix symbolique pratiquement gratuit. Quant à la France, elle puise à sa guise le sous-sol algérien gratuitement. Les décideurs algériens bradent les richesses de leur pays en contrepartie du soutien politique des occidentaux à défaut d'une légitimité populaire. La seule chose dont les généraux sont capables est de massacrer leur propre population, mépriser les simples militants sans défense. A vrai dire, ces généraux tremblent au moindre mouvement de la population qu'ils matent depuis des décennies. Bienvenue sur votre chaîne préférée Akhbar el-Blade de Hassan Atlemsan. Avant de commencer, je voudrais vous informer que nous venons de créer sur Akhbar el-Blade. Deux chaînes annexes. La première dite Al-Jazair Bi'ouyun Maghribiyah. L'Algérie aux yeux des voisins qu'on a créé pour sensibiliser le public arabisant. Un public très large sur Akhbar el-Blade à qui on voudrait faire plaisir en abordant des sujets d'actualité avec la langue qu'ils comprennent. La deuxième chaîne, dite Isli Amazir Morroco pour faire connaître la chanson Amazir commune aux deux cultures, la culture marocaine et la culture algérienne. Je vous demande donc de vous abonner à ces deux chaînes et de les soutenir. La première traitera beaucoup de sujets en arabe sur l'Algérie, sur le Maghreb et la deuxième qui diffusera des chansons, de très belles chansons Amazir. La chanson Amazir que nous aimons tous, y compris moi. Soutenez donc ces deux chaînes. Écoutez-les et restez branchés sur Akhbar el-Blade de Hassan Atlemsan la chaîne principale qui sera quotidienne. Les deux autres chaînes peut-être ne seront pas animées de la même cadence mais vous y trouverez chacun en ce qui le concerne des sujets qui vous intéressent. Restez donc fidèles à Akhbar el-Blade de Hassan Atlemsan. N'oubliez pas de vous abonner à Algérie aux yeux des voisins Al-Jazair Biouyun Maghribiyah mais aussi abonnez-vous à Isli Amazir Morocco. Nous y serons avec vous sur les trois chaînes Inch'Allah. Musique 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 Sous-titrage ST' 501 ... 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